Écoutez l'air du Sud L'invité du jour Le rendez-vous de Radio Cool Direct Bonjour, Jean-Marc Garin, président du comité départemental de rugby de l'Oté-Garonne Alors on est en conférence de presse, là on sort, il y a un rendez-vous, c'est Festi Rugby, c'est ça ? Vous êtes l'un des partenaires On est partenaire avec le conseiller départemental pour développer davantage le rugby féminin Alors on sait qu'il y a un rendez-vous en septembre, c'est la coupe du monde de rugby qui a lieu en France On sait que chaque fois, quand il y a un gros événement comme ça, ça fédère peut-être de nouveaux licenciés Oui, alors c'est le but aujourd'hui de travailler avec nos clubs, de fidéliser les jeunes On a une réunion ce soir pour ça C'est de mettre un meilleur éducateur quand les jeunes arrivent, parce que c'est très important L'accueil, comment pratiquer notre discipline sportive Et c'est là qu'il faut les meilleurs éducateurs pour fidéliser nos jeunes dans notre discipline sportive Racontez-nous un petit peu le rôle du comité départemental de l'Oté-Garonne de rugby C'est quoi son rôle ? Alors le rôle du comité départemental, on gère tout le rugby éducatif Donc du baby-rugby, des moins de 3 ans, on va jusqu'au moins de 14 garçons et moins de 15 filles Donc on développe les sélections moins de 15 filles On a deux équipes départementales, on a les sélections des moins de 14 et moins de 13 Donc ça aussi, on fait les tournois aquitains Et ensuite, sur le reste des catégories, on a huit tournois organisés au niveau des écoles de rugby Dans le département Et ensuite, il y a les tournois privés que les cœurs organisent Et à ce niveau-là, c'est une sécurité qu'il faut travailler pour les tournois privés Parce que c'est plus dangereux, si on veut, parce que c'est plus de compétition Nous, on travaille plus sur l'éducation Mais c'est vrai que les tournois privés, il y a trop de compétitions Et là, on y veille un petit peu Alors ce rendez-vous Festi Rugby qui aura lieu le 3 juin Ça c'est un tremplin pour avoir de nouveaux jeunes, filles ou garçons Qui rentrent dans le rugby Oui, parce que ce jour-là, on va avoir tout l'annuaire des clubs en présence Avec l'école de rugby, qu'on va distribuer aux familles Si leur garçon ou leur fille veulent faire du rugby Ils peuvent s'adresser au club le plus près de chez eux Est-ce que les finals des comités sont passés ou pas encore ? Alors il nous en reste deux, samedi à Miramont Les finales des cadets régionaux, 1 et 2 Autrement, toutes les finales départementales sont passées Vous chapeotez beaucoup le rugby amateur, c'est ça ? Vous avez quand même un oeil sur le rugby professionnel Agen, le Lot-et-Garonne a la chance d'avoir une équipe professionnelle ? Oui, Agen, c'est le club phare du département Évidemment, on travaille avec le département Puisque nous, on fait la détection au niveau des jeunes Et après, c'est eux qui les récupèrent Parce qu'il est logique que le meilleur joueur du club doit aller jouer plus haut Vous avez des contacts réguliers avec le SUA par exemple ? Puisque c'est le club phare ? Pas toujours, non C'est ce qui nous manque avec le SUA Les contacts, les relations Puisque quand il vient de chercher un jeune Ils oublient les relations qu'on doit avoir avec les parents L'éducateur qui s'occupait des gamins aussi Ce qui est important Parce que quand on recrute un gamin, il faut connaître son comportement Et je pense que l'échange qui doit être fait entre l'éducateur Qui avait le jeune entre les mains Et le nouveau qui va prendre Connaître un peu le tempérament du joueur C'est-à-dire que quand on vient chercher un gamin Quand le club vient chercher un gamin On ne vous demande pas trop votre avis ? Non, alors maintenant, par rapport au règlement C'est les IF, les inimités de formation On vient chercher les jeunes de plus en plus de bonheur Et je pense que des fois, les jeunes ne sont pas mûrs pour partir Donc les parents poussent derrière les gamins Mais je crois qu'on se trompe un petit peu Je pense que le gamin, on le découvre plus à 15-16 ans qu'à 13 ans Oui, c'est ça en fait Les parents aussi doivent être un peu responsables par rapport à ça Parce qu'on sait que les parents ont envie que leur fiston aille le plus haut possible Oui, c'est logique C'est notre enfant, on dit Bon, il est de qualité Mais il faut le comparer par rapport au niveau où il joue Parce qu'un joueur est dominant dans un club Mais après, quand il tombe avec des jeunes de même niveau Il n'est plus dominant Et donc là, il se cherche beaucoup Justement, les jeunes viennent, vous demandez des conseils quand même ou pas ? Avant de partir ailleurs ? Certains parents, oui, demandent si le gamin a le niveau Et nous, notre but, ce serait de faire un échange avec le SEA Voir avant qu'il parte S'il a vraiment le niveau avant d'assigner une licence Ce serait le plus important C'est ce qu'il faudrait qu'on fasse Parce qu'on s'en fait perdre des licenciés Puisque le gamin n'y revient pas après Qu'elle est dessus, il ne revient pas Alors vous disiez plus de 400 filles également aussi C'est bien ça, plus de 400 filles licenciées Oui, c'est très bien pour notre département Et on va essayer d'avoir au moins 500 pour les prochaines Parce que c'est possible Ça se développe très bien avec les filles Et on va y travailler dessus Cool Direct, priorité à la parole